Bonjour à tous, alors après avoir vu comment construire un fuselage de modèle réduit d'avion on va voir maintenant comment on pourrait le préparer pour découper avec une machine laser notre ami Dominique sur le forum a bien avancé sur son fuselage donc on va partir de ce qu'il a fait, c'est la suite de ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente et donc on va tout de suite aller voir comment préparer pour la découpe laser je vais cacher ma grosse tête parce que sinon on voit rien du tout sur l'écran mais avant je veux vous dire de bien rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut être... je ne vais pas tout faire, je vais montrer, donner des idées comment faire je ne vais pas faire tout dans le détail parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue mais restez bien quand même jusqu'à la fin parce que vous pouvez avoir des surprises et découvrir des fonctionnalités de fusion que vous ne connaissez sans doute pas si vous n'avez jamais été dans le module fabriqué parce qu'on va s'en servir allez, on y va tout de suite ok, donc la première chose que l'on va faire c'est de faire une copie de là où on en est maintenant de façon à ne pas modifier notre conception parce qu'on peut avoir des choses à rajouter, à terminer, à fignoler donc on ne va pas du tout toucher à ça, on va créer, on va copier ça et c'est ça qu'on va aller modifier pour pouvoir faire une découpe laser donc on commence par aller dans ici fichiers on va dans fichiers, on va enregistrer sous donc ça veut dire qu'on va lui donner un autre nom dans le même répertoire donc il nous crée une deuxième voilà, on l'a ici et c'est ça qui est ouvert automatiquement donc j'ai toujours mon fichier d'origine PHP, pardon ph15 avec stab maintenant j'ai ph15 avec stab préparation découpe laser donc là c'est clair, il n'y a pas de mélange et c'est bien le fichier sur lequel on est donc maintenant je vais pouvoir fermer mon panneau de données et voilà alors comment on fait ? comme toujours avec Fusion, il y a plusieurs possibilités faire le plus simple et je vous montrerai après d'autres possibilités alors la première chose que l'on va faire ça va être de créer une esquisse sur le plan vu de dessus sur ce plan-ci donc on va créer une esquisse sur ce plan ici on fait capturer la position et cette esquisse ça va être un simple rectangle qu'on positionne un peu au hasard c'est pas fondamental on va faire D pour dimension ça on va dire que ça fait 800 mm c'est des dimensions totalement arbitraires a priori il est clair que ça devrait dépendre des dimensions que la machine laser que le laser peut accepter pour usiner alors on pourrait extraire et lui donner une épaisseur on verra après c'est une possibilité c'est pas nécessaire donc terminer l'esquisse et évidemment cette esquisse maintenant je la vois plus et je veux la voir donc elle est là voilà donc maintenant on va aller dans le module modifier le sous-monu modifier et dans modifier on va aller dans réorganiser alors réorganiser vous allez voir c'est assez spectaculaire si je ne me trompe pas mais je peux me tromper ce n'est disponible que dans la version professionnelle ce n'est disponible que dans la version professionnelle mais on peut faire la même chose sans avoir ce module réorganisé en le faisant à la main c'est juste plus long copier déplacer etc donc là on va sélectionner des composants on va sélectionner la dérive tout ce qui fait partie de la dérive on va sélectionner le plan fixe de profondeur on va sélectionner nos plaques ici qui sont plaques porte batterie porte cerveau et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres on en a une ici alors on va sélectionner les couples maintenant celui-ci on a un couple ici on a un couple ici 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 alors je vous montre comment faire comme je l'ai dit là il ne s'agit pas de le faire en réel mais c'est surtout pour montrer la méthode dans la réalité il ne faudrait sélectionner que des pièces de la même épaisseur et du même matériau soit c'est tout du balsa soit c'est tout du contreplaqué et c'est tout du 3 mm ou quelque chose comme ça dans la réalité il faudrait faire comme ça là je le fais je mets ensemble des choses sans trop me préoccuper c'est surtout pour vous montrer la méthode donc j'ai sélectionné toutes ces 11 pièces vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que je sélectionne il y a une flèche qui se met pour me dire ça ça va être le haut donc le Z en haut comme ce sont toutes des pièces de découpe et symétriques c'est pas important sur un autre type de conception ça pourrait être important de distinguer quelle est la face qui doit être en haut pour l'usinage ici que ce soit une face ou l'autre de toute façon les deux faces sont symétriques c'est pas important alors autoriser la pièce dans la pièce oui aperçu automatique oui créer des copies non vous allez voir pourquoi alors donc ça j'ai sélectionné tout ce que je voulais pouvoir découper ensuite enveloppe je sélectionne mon esquisse et je fais autoriser l'organisation partielle oui c'est à dire s'il y a des pièces qui ne tiennent pas elles ne tiennent pas et elles ne seront pas rentrées dedans et là a priori tout va bien il n'y a qu'un truc c'est que je m'aperçois qu'en positionnant un couple du fuselage j'ai le fuselage qui vient avec ce qui n'est pas idéal et je m'aperçois ici que j'ai le symbole de lien rigide alors voilà j'ai mes liens ici je vais les supprimer parce que sinon j'ai le fuselage qui vient avec le couple pour le positionnement c'est une bonne raison enfin ça ce que je viens de faire c'est une bonne raison pour laquelle il faut copier l'original et pas directement travailler sur l'original parce qu'on peut être amené à faire des modifications pour la mise en place pour la découpe qu'on ne veut pas dans le modèle sur lequel on travaille en fait donc je recommence je fais modifier réorganiser je prends les éléments de la dérive je prends mes plaques ici et ici la plaque du dessous là elle est trop trop grande je pense on mesurera après je pense qu'elle est trop longue on va prendre nos couples je prends maintenant mon enveloppe c'est à dire mon esquisse ici partiel aperçu automatique ici on n'avait bien pas coché créer des copies et je fais ok donc là on voit que toutes les pièces se sont positionnées aussi bien que possible dans l'espace qu'on lui a indiqué comme on a marqué je vais revenir sur le dialogue pour que vous voyez bien comme ici on a indiqué que l'on voulait où est-ce que c'est autoriser la pièce dans la pièce on voit qu'on a effectivement des pièces qui sont allées se positionner à l'intérieur d'ouvertures qu'on a dans nos pièces plus grandes de façon à optimiser l'espace pris on a un peu d'espace ici enfin dans l'ensemble l'espace c'est pas mal utilisé on va faire ok on est content avec ça alors maintenant deux choses je peux si c'est le choix que je fais mais je vais vous montrer qu'il y a un autre choix possible qui me semble tout à fait valable aussi créer un dxf de ce qu'on a sous les yeux là de cette esquisse on va aller cacher attendez je vais aller cacher le reste donc ça c'est les flancs les flancs ici je ne sais pas pourquoi il est fait comme ça les flancs sont cachés et puis ça on va le cacher aussi pour l'instant on ne va garder que ce que l'on va effectivement découper alors on va couper enlever les longerons le plancher dessous et le support de la dérive il est là voilà donc maintenant on ne voit que ce qui nous intéresse pour la découpe immédiate pour une première découpe d'une première plaque on reviendra après pour la suite donc comme je le disais deux possibles la première ça va être de faire un dxf donc dans ce cas là je viens ici sur créer créer une esquisse le plan sur lequel je veux l'esquisse ça va être le dessus de mes plaques ici donc je me mets dessus et je vais faire P pour projeter et donc je vais sélectionner ce que je veux projeter en plan ça ça vous voyez qu'il y a du rouge qui se met du rouge orange à chaque fois qui se met qui correspond à tous les contours de mon objet ça j'ai plus si je l'ai fait après ah ça je l'ai oublié voilà on peut faire ok et on va lui dire donc sur ma toute dernière esquisse je vais vérifier que c'est bien celle-là c'est celle-ci et je lui dis ici enregistrer au format dxf alors je vais lui dire que c'est numéro 1 plaque découpe numéro 1 du ph15 numéro 1 je vais pas mettre 1 voilà comme ça on sait ce que c'est on va l'enregistrer dans le cloud et sur un répertoire local sur mon ordinateur on fait enregistrer on va tout de suite aller voir sur le cloud donc afficher les détails enregistrer donc on va dans afficher afficher les détails sur le web on a ça ici voilà c'est en remontant donc d'un niveau puisque c'est pas à l'intérieur du composant plaque découpe numéro 1 c'est ce qu'on vient de faire à l'instant ph15 voilà c'est ça et on voit que j'ai bien mon fichier dxf comme on pense et donc ce fichier dxf serait exploitable par une découpeuse laser mais fusion 360 nous permet de faire autre chose donc je vais fermer ça qui est en fait de passer dans le module alors terminer l'esquisse cette esquisse je vais la cacher pour l'instant je n'en ai pas besoin et on va passer dans le module fabriqué et dans le module fabriqué on va lui dire qu'on veut découper au laser ceci alors ils appellent ça des posages c'est une nouvelle traduction que je déteste avant c'était préparation c'était au moins logique en anglais c'est setup setup c'est réglage préparation comme ça comme vous voudrez mais posage pour moi ça ne veut rien dire bon je me tais j'arrête de commenter mais c'est vraiment curieux de mon point de vue bon bref on s'en fiche on va faire donc un nouveau posage parce que là on a posage au pluriel donc c'est là qu'on va mettre nos préparations et on va faire une nouvelle préparation nouveau posage et par défaut très logiquement il nous prend tout ce qu'on a c'est à dire que là le bloc qui est censé représenter le brut sur lequel on va travailler il est capable de contenir le fuselage plus la plaque qu'on vient de qu'on veut couper actuellement alors on aurait pu se simplifier la vie et on va le faire peut-être dans une deuxième étape en se créant un composant qui serait la plaque elle-même donc une plaque de 400 par 800 par 3 mm de haut dans lesquelles on met nos différents composants et on prendrait ça donc là je ne l'ai pas fait donc il va falloir qu'on se débrouille pour que notre stock corresponde à ce qu'on veut donc je viens ici dans mon posage je viens faire ici alors point sur brut c'est pas ce que je veux mon dialogue est allé se mettre à côté je ne le voyais plus alors attendez on va bouger ça pour voir le dialogue alors pour pouvoir avoir que notre brut corresponde à notre modèle c'est à dire à ce qu'on veut couper on va sélectionner comme modèle les corps que l'on veut donc on va sélectionner ça 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 et ça et vous voyez que la partie en translucide jaune-vert c'est à dire pas que j'oublie ça et ça tout ça ça fait partie de notre modèle et donc il a automatiquement adapté les dimensions par rapport à ce qu'on a sur notre plaque ce qui est déjà plus sympa on va aller maintenant sur brut on va lui donner les dimensions réelles que l'on veut là on a 395 988 en X alors bloc à taille fixe 400 par 800 on est parti là-dessus et on lui donne donc ces dimensions-là correctement avec une hauteur en Z de 10 mm alors ça ça ne va pas du tout hauteur Z de 5 mm donc là on a 400 par 800 notre modèle il est un peu plus petit bon tout ça c'est très bien puisque c'est du laser bon maintenant si on veut une opération si on veut actuellement couper il faut aller venir créer une opération donc nouvelle opération et mon opération ce n'est pas du fraisage 2D on pourrait penser on fait un contour 2D et c'est très bien ça nous fait notre découpe non en fait on a ici découpe profil 2D et ça c'est fait pour le laser donc on vient ici sélectionner découpe laser et on va sélectionner un outil pour notre découpe laser outil de coupe et on a ceci ici qui est dans la bibliothèque fusion donc on ne peut pas le changer si on veut pouvoir le modifier il faut venir le copier dans notre librairie où normalement j'en ai parce que je l'ai déjà fait et ça je peux éventuellement venir modifier les dimensions on voit qu'on a ici une largeur de trait donc ce qu'on appelle le SCERF pour un laser de 0,4 mm à voir avec ce que vous avez ça me paraît pas mal on va sélectionner ça comme outil de coupe ensuite de ça pour la géométrie sélection du contour bah en fait c'est très simple on sélectionne nos pièces il nous prend automatiquement tous les contours qu'ils soient extérieurs ou intérieurs là il y a un petit défaut de conception ces deux tables ils ont été rajoutés après et si je les prends ça va faire des pièces séparées donc bon ça c'est un petit détail de conception ça sera à revoir je prends ça je prends ça et j'ai oublié ça alors pourquoi voilà ok donc là a priori j'ai tout on lui dit ok et il nous calcule donc notre chemin d'outils pour cette découpe laser on va faire une simulation on est parti pour une simulation la simulation est intéressante parce que vous voyez que Fusion commence par faire les coupes à l'intérieur de la pièce c'est à dire les petites parties qui peuvent tomber en dessous quand on découpe au laser et qui nous fait le contour extérieur qu'après ce qui permet de couper correctement parce que si on commence par le contour extérieur la pièce elle peut bouger et nos petits trous intérieurs nos ronds ils ne seraient plus en place donc là on voit que Fusion nous fait ça intelligemment pour une découpe laser on coupe d'abord l'intérieur et ensuite la partie externe comme là la dérive là cette partie qui fait le pied dérive il nous fait notre petit couple qui est à l'intérieur là par contre il le fait en dernier et ça c'est une erreur donc là éventuellement il faudrait mettre des tables pour pas que le rond risque de tomber s'il est fait avant on va le laisser faire c'est la même chose je vous montrerai après on va passer à GRBL Laser qui est donc un des logiciels qui peut piloter un laser j'ai pas la licence pour comment il s'appelle Lightburn donc je peux pas vous montrer avec Lightburn mais je pense que Lightburn accepte aussi un fichier CNC alors oui là je suis allé un peu vite ce que j'ai oublié de vous montrer c'est que dans GRBL dans dans Fusion je vais revenir en arrière parce que ah bah non ça c'est là pardon c'est la simulation donc non j'ai rien loupé donc on va maintenant quitter la simulation on voit que ça correspond exactement à notre plaque à ce qu'on voulait il nous découpe ça très correctement là si on voulait vraiment faire les choses bien on s'aperçoit qu'il faudrait faire des tables ici pour éviter que ça tombe puisque visiblement il a découpé ça avant de découper cette pièce donc maintenant on va quitter la simulation on va assumer que tout est bon on va revenir donc sur notre préparation ici on va venir sur Posttraiter et dans Posttraiter parmi les différents Postprocesseurs disponibles dans Fusion 360 on a GRBL Laser donc là c'est le cas on choisit GRBL Laser on va lui donner un nom de programme pour pouvoir s'y retrouver découpe plaque 1 PH 15 ça va aller dans Document Fusion 360 NC Program et on lui dit Postprocesseur et poum c'est fait on a notre fichier G-Code on va aller dans Laser GRBL dans Laser GRBL on va fichier ouvrir un fichier puis on peut-être dans ces programmes donc celui que je viens de faire c'est celui-ci ouvrir et j'ai mon fichier je visualise le G-Code dans Laser GRBL et donc si j'avais une machine laser connecté il suffit que je lance peut-être 2-3 réglages à faire dans Laser GRBL que je ne connais pas plus que ça puisque pour l'instant je n'ai pas de laser mais on voit qu'a priori ça fonctionne très bien depuis Fusion on n'est pas obligé de passer par un fichier DXF tout dépend de la machine dont on dispose ou sur laquelle enfin dont on dispose pas forcément mais avec laquelle on peut travailler on peut envoyer du G-Code produit par Fusion ça marche aussi très très bien alors maintenant on va passer à la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il vaudrait mieux rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer quelque chose que je pense très peu d'entre vous connaissent on est donc ici dans Fabrication on va remonter les modèles pour y voir plus clair et dans Fabrication je peux venir ici pour lui dire créer un modèle de fabrication et là maintenant j'ai un modèle de fabrication qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait c'est comme si j'avais une copie locale de mon fichier principal de modélisation et je vais pouvoir le modifier localement sans toucher du tout à mon modèle d'origine je vais donc venir sur mon modèle de fabrication je vais venir ici dans modèle fabrication je fais un clic droit et je lui dis modifier le modèle de fabrication et donc je vais commencer par venir créer une nouvelle esquisse toujours sur le même plan ici qui va là encore être un rectangle par deux points on va faire grosso modo la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure on va la faire à peu près par ici on va lui dire ici 400 on va lui donner les mêmes dimensions et 800 voilà on va cacher tout ce qui pour l'instant est visible donc on va prendre ici le plaque dessous sur ce on va prendre ce point ici 782 millimètres ah bah en fait ça tient en fait elle tient donc ça je l'avais pas vu on va la prendre donc on va lui dire toujours pareil on se remet dans assembler on lui dit non pas assembler pardon modifier réorganiser on prend ça et on vient le mettre ici et il le met carrément au bord largeur du 4.2 emplacement des objets 4 on a un espacement de 2 millimètres par rapport à la lit au bord ce qui normalement pour un laser devrait être suffisant donc on va faire ok pour ça pour l'instant on va revenir voir ici flanc complet voilà alors là on a quelque chose de particulier puisqu'en fait nos flancs ont été faits avec un module tollerie et je peux pas les prendre directement puisqu'il faut d'abord déplier parce que là ils sont pliés pour pouvoir les mettre à plat et pour découper donc ce que l'on va faire alors déjà là ils ont été faits en miroir donc flanc complet j'en ai deux corps donc là il faut que je crée des composants à partir des corps je peux pas le faire à partir de ça ok bon alors on va faire autrement on va se mettre dans le module on va terminer la modification on va garder ça comme ça donc on repart ici en conception je reprends mes alors je vais tout cacher je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure je vais tout cacher ici je vais prendre mes flancs flancs complets on va lui dire on se met en monitor pardon on va lui dire ici déplier ce que je veux déplier c'est ça ça c'est la partie fixe ça c'est le pli et maintenant c'est à plat on va venir faire une esquisse sur ce plan sur ce plan on va lui dire P pour projeter et on va projeter la totalité de notre flanc ok maintenant on va cacher maintenant on va cacher ces flancs en tôle on n'a plus que l'esquisse je prends mon esquisse je vais faire une extrusion que je vais décaler un petit peu pour pas que ça se mélange avec mon flanc en tôle qui existe déjà je vais faire un décalage de 35 mm et je vais extruder de 3 mm ok donc maintenant je peux cacher mon esquisse et j'ai cela qui est qui est où qui est un corps ici ça va pas il faut que ça soit un composant solide ok ce que j'avais oublié c'est de replier ma partie en tôle et c'est pour ça que j'arrivais pas à faire ce que je veux donc maintenant je prends ce corps je vais créer des composants à partir de corps où est-ce qu'il me l'a mis alors il me l'a mis tout en bas composant 27 qu'on va renommer flanc complet complet ok donc maintenant je repars dans la partie fabrication ce composant que je viens de créer qui n'existait pas avant est maintenant dans mon modèle de fabrication ce qui est bien ce qu'il est important de voir c'est que tout ce que vous faites quand vous êtes en modèle de fabrication n'est pas transmis à votre conception d'origine par contre si vous changez quelque chose dans votre conception d'origine c'est transmis dans votre modèle de fabrication ce qui dans notre cas particulier nous arrange bien donc mon flanc complet là je suis bien dans le modèle de fabrication ce flanc complet je vais maintenant venir le modifier je vais cacher mes flancs en tôle pour garder celui-ci donc maintenant je vais venir faire on va d'abord le mesurer on va le mesurer donc inspecter mesurer de ce point-ci à ce point-ci j'ai 1400 donc grosso modo si je coupe en deux ça va tenir dans ma plaque pour faire la découpe déjà je vais le dupliquer parce qu'il m'en faut deux donc flanc complet alors pardon on va fermer mesurer flanc complet donc maintenant je me repositionne sur ce nouveau composant qui est ici qui est flanc complet et je lui fais copier coller et pour y voir clair je vais me décaler de 10 mm voilà comme ça j'ai mes deux flancs c'est clair mais ils sont exactement dans le prolongement l'un de l'autre donc maintenant je vais revenir faire une esquisse sur ce flanc parce qu'une esquisse ça va me permettre de mesurer plus précisément ce que je fais donc je crée une esquisse sur celui-ci de toute façon ce soit l'un ou l'autre c'est pas grave je vais venir positionner un point par là et c'est tout et je vais me servir de ce point pour faire une dimension donc de ce point ici à l'arrière ici 778 962 donc par rapport à 800 ça passe je peux faire la même chose mais là je sais que c'est plus court donc a priori c'est pas un problème et là j'ai 621 ça m'arrange c'est parfait donc maintenant sur mon esquisse je vais venir tracer des lignes je vais tracer des lignes on va faire quelque chose comme ceci là j'en profite parce que je peux aller un peu plus loin ah oui mais attends ça va pas parce que ma limite ici 778 non 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 ça va pas escape ctrl z de ma ligne je peux pas aller plus loin alors ça je vais dire la dimension ici je vais le dire 800 euh non on va lui dire 798 histoire de se laisser un peu de marge ah des pour dimensions donc on a dit de là à là 780 ok et donc il faut pas que je dépasse donc on va faire une ligne qu'on va faire partir comme ça qui va être une ligne de construction x laquelle ligne il faut pas que je dépasse pour faire mes dents qui vont me permettre d'assembler donc il faut que je reparte ici et donc que je fasse quelque chose comme ceci qui est pas ici ok voilà donc ça, ça va me servir pour couper ces deux flancs en deux donc j'aurai 4 pièces pour pouvoir les découper laser et ensuite les réassembler donc terminez l'esquisse alors ça je sais jamais si je peux modifier scinder le corps corps à scinder ça et ça les deux outils de scission alors je me souviens jamais si j'ai besoin de faire ok en sélectionnant juste ça a priori ça coupe tout prolonger ok je peux cacher mon esquisse elle là donc je peux la cacher ok et maintenant je peux revenir sur donc modifier réorganiser composants sélectionnés ah mais c'est pas des composants si ah si il m'a bien préféré des composants euh non c'est des corps parce que j'ai coupé un composant en deux c'est des corps corps un corps deux alors crée des composants à partir de ces corps voilà donc vous voyez qu'il reste à l'intérieur du composant en flanc complet mais ça fait des corps à l'intérieur du composant ça fait oh il les a appelés corps parce que c'était leur nom il l'a gardé non on va faire la même chose ici il l'a fait pour les deux puisque c'était une duplication ok c'est parfait donc on fait pour terminer la modification on revient dans notre euh modèle de fabrication modification du modèle de fabrication ok on revient dans notre modifier réorganiser composants sélectionnés un deux on en a bien deux trois quatre maintenant on lui dit enveloppe c'est celle-ci on va revenir là et visiblement il reste cette partie là parce qu'il n'a pas la place en largeur les 400 mm ça ne suffit pas par contre ça doit suffire pour faire ça donc comme je suis revenu en arrière j'espère pouvoir maintenant remodifier ça et que je prenne ce corps ici ok donc là maintenant il m'a fait ça correctement et donc il reste cette plaque pour laquelle il faudrait refaire un import dans une plaque donc maintenant on va repartir pardon terminer la modification on va repartir donc là maintenant puisqu'on a une nouvelle plaque on fait un nouveau posage entre guillemets posage c'est ici pluriel nouveau posage de qui édité donc ce que je veux c'est ça pourquoi il me sélectionne tout là alors ce que je veux c'est la plaque dessous plaque dessous ça le corps 1 et là merde alors c'est pas ça c'est ça et ça ok et là on a notre plaque à la bonne dimension comme je le voulais et donc là exactement comme tout à l'heure on refait donc une pardon édité point sur le brut point de bloc alors on peut prendre point sur le brut on peut prendre le coin ici ce qui serait plus logique ok et on revient créer une nouvelle opération de découpe ensuite 2D c'est le même outil c'est des bouchons la géométrie on sélectionne nos plaques les hauteurs on garde tout ce qui est par défaut on ne touche à rien on garde tout ça on laisse calculer et on fait une simulation on peut accélérer un peu la simulation et c'est bon voilà je pense que vous avez compris le principe a priori ça marche tout à fait correctement Fusion est capable de générer donc la découpe laser à partir d'un modèle comme ça en mettant tout à plat alors si vous n'avez pas la version professionnelle il faut prendre chaque élément manuellement aller le copier enfin aller le positionner à plat dans le volume enfin dans l'espace prévu pour la découpe vous pouvez faire exactement la même chose ça sera simplement un peu plus long parce qu'il y a plus de manipulation à faire voilà merci de m'avoir suivi jusqu'ici j'espère que vous avez découvert et appris quelque chose n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne vous avez un lien à la fin de la vidéo et aussi dessous dans la description à la très prochaine fois salut 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 Sous-titrage ST' 501